Bonjour à tous, bonjour, bonjour à tous pour le tirage sur Erdogan, à ce qui paraît, il est malade. C'est un de mes abonnés, c'est mon modérateur qui m'a demandé de voir un peu ce qui se passe pour Erdogan. Alors, j'ai pris le mien, hein, j'ai pris le mien pour voir un peu ce qui se passe. Alors, rupture, chagrin, bon, il a des problèmes de cœur apparemment. Pas dans le sens sentimental, je ne sais pas exactement ce qu'il a, hein, on ne m'a pas dit, il paraît que sa santé n'est pas bien. On entend parler, on parle de lui. Bon, moi, ça me dit qu'il est chez lui. Erdogan, homme politique turc. Erdogan, moi, je n'ai pas secoué. Je vais secouer les cartes. Erdogan. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Erdogan ? Protection au niveau du climat. J'ai la fin d'une situation avec le 10. Il n'est qu'en Erdogan, ouais. Et au niveau des... Il y a une finalité aussi. Il n'est qu'en Erdogan. Je n'ai pas regardé, au fait, parce que comme... Comme je ne sais pas ce qui se passe en dessous des masques ou du maquillage. Voilà quoi, hein. Donc, moi, je sais, il y en a beaucoup qui ne croient pas à tout ça. Tant mieux pour eux. Ben, moi, j'y crois. Hein ? Allez. Qu'est-ce que j'ai là ? Alors, il y a des vérités qui vont tomber sur le climat par rapport à la touche qui chante. Enfin, on commence un nouveau cycle avec succès pour la Turquie. Alors, pour le personnage, par contre, nouvelles idées qui prennent... Alors, on me dit oui pour septembre. Septembre où la... On concrétise apparemment une idée. Cette idée, ben, elle correspond à la protection du climat. Donc, elle est finalisée là. Elle est... On va en entendre parler. Il est grand temps, là, qu'on va entendre cette décision par rapport au climat. Est-ce que ça doit se passer en Turquie ? Pourquoi ça a à voir avec la Turquie ? Alors, étoile, succès, les vérités qui vont tomber. On nous dit oui. Eh ben, apparemment, ici, on me parle cadeau. Bon, les vérités qui vont tomber concernant la Turquie. Moi, j'ai le cadeau. Ça sera un cadeau pour tout le monde. Par rapport à lui, on ne me dit rien. Je m'en fous. Je continue sur sept trucs. Ah, ben, on a quand même la carte de la santé, hein. Ah, ben, je le dis, j'ai la fin d'un truc, hein, quand même, là. À moins que ça soit lui qui soit né en octobre. Moi, j'ai vraiment l'espoir au niveau de sa santé, hein. Allez, je vais poser la question autrement. Je vais mélanger mes cartes. Alors, par rapport à Erdogan. Par rapport à Erdogan. Par rapport au personnage politique, Erdogan. Oui, il y a là. Il y a le cadeau, là, et le succès. Alors, on a des infos, ici, hein. Il y a une instruction, il y a des recherches. Il y a des infos qui arrivent. Alors, on me parle de cadeau pour le relax. Pour se relaxer. Pour se reposer. Pour peut-être une convalescence, hein. Alors, quoi ? Ben, on nous dit succès pour le mois de mai, hein. Qu'est-ce que j'ai là ? Alors, ici, on a des recherches. Je vais mettre ça comme ça. Il n'est pas tout seul, là. Apparemment, il y a des infos, il y a des instructions qui sont en train de se mener. Il y a des recherches avec l'alliance. Bon, j'ai cette idée de mouvement, ici. Bon. Est-ce qu'il reçoit des cadeaux, maintenant, par rapport à sa santé ? On lui dit de se reposer. Et on lui dit de se reposer. De reprendre des énergies. La cascade, c'est l'énergie, c'est le nettoyage, c'est le mouvement. Mais surtout, cette idée d'énergie énergétique, hein. Alors, au mois de mai et au mois d'août, il se passe un truc qui va apporter ou de l'espoir, le concernant, ou le succès. Alors, ici, il y a des instructions avec l'alliance. L'alliance avec d'autres pays. Je n'ai pas les cartes des autres pays. Enfin, je ne les ai pas dessinées. Bon, il y a quand même le départ, ici, hein, ou le lâcher prise. Par rapport à des informations ou de l'instruction qui est en train de se faire. Là, on est en train de faire des recherches sur des livres en Turquie. Ou sur lui, c'est lui qui fait peut-être des recherches. Alors, je vais en prendre encore. Mais par rapport à lui. Bon, lui, il doit se reposer. Il reçoit des cadeaux. Il doit... Ben, je ne sais pas. Ici, moi, j'ai quand même l'énergie qui manque. Et le fait qu'il doit rester immobile. Alors, Erdogan. J'essaye de le visualiser. Erdogan. Je voulais venir. Ben, il y a un chiffre, un nombre mètre. Je ne sais pas si j'ai mon livre, ici. Est-ce que j'ai tendance à oublier, hein. Alors, il y a un partenariat. Avec la jeunesse, il y a un choix à faire. Il y a de la tristesse. Protection des enfants, hein. Il y a une réussite par rapport à ça concernant la Turquie. Bon, on essaye de protéger les enfants. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec sa santé? Oui, je l'ai toujours senti comme une girouette, en fait. Je vais en prendre un autre. On va voir ce que l'autre nous dit. Alors, par rapport à Erdogan. Par rapport à Erdogan. Qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant Erdogan? J'ai mis mon casque parce qu'il y a des gens qui n'entendent pas. Et c'est vrai que c'est... Moi, quand je n'entends pas des vidéos, ça m'énerve. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On passe à l'action. Il y a de la détermination. Alors, Erdogan. Il est déterminé à... Oups! Il y a quand même le neuf de couple, là, qui est... Au niveau accomplissement familial, bonheur. Et il est bien. Il est bien mis. Il y a un vœu qui s'exhauste, là. Pour Erdogan. Au niveau de sa santé. Parce qu'apparemment, il n'est pas bien. Jour de fête. J'ai beaucoup de cartes, hein. Celui-ci veut parler. Déterminé à célébrer sa stabilité. Avoir des moments, des jours heureux. Ben, il y a une célébration quand même ici. Il y a une fête qui va se passer, là. Alors, on nous parle de bonheur et on nous parle du passé. Il y a un vœu qui s'exhauste, mais son vœu, c'est de partir, d'être ailleurs. Nouvelles rencontres. Alors, j'ai la stabilité, j'ai des nouvelles rencontres, des nouvelles relations. Au niveau financier. Rencontrer du monde au niveau financier pour la stabilité, ou la sienne, ou celle de son pays. Bon, j'ai pas l'air d'avoir plus. On jongle sur plusieurs situations au niveau des finances et de la gestion. On a besoin de s'isoler, d'étudier, d'être indépendant. Bon, il se donne à fond. On parle de réconciliation ici. Réconciliation. Il y a une décision qui doit tomber. Est-ce que c'est lui, ce roi de coupe? On parle de gestion et prise de décision importante, quand même, avec cette reine d'épée. Pour le bien. Bon, j'en ai beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a de l'espionnage. Il y a des secrets. On est en train d'attendre des réponses ici, par rapport à une situation qu'on est en train de... Bon, il a besoin d'infos. Il a demandé... Apparemment, il a demandé à ce que des informations lui soient fournies. Des informations secrètes et qui ne sont pas obtenues de façon légitime, on va dire. On a la papesse renversée. Donc, elle nous parle de secrets ici, de choses qu'on n'obtient pas de façon légitime. Et il est dans l'attente de les recevoir par rapport au bien-être financier de son peuple, de sa famille, de lui. Il y a beaucoup de choses qui sont secrètes, qui sont cachées, qui sont floues. Il n'y a pas encore toutes les informations. Ou nous n'avons pas toutes les informations le concernant. Il va revenir en tout cas. Il est beaucoup ancré sur l'économie. Bon, écoutez, moi, ça me parle plus de lui. Vous avez vu la santé qui est sortie, mais pas beaucoup. Elle n'est pas revenue. Il y a un vœu qui s'exhauste. Il doit se reposer. J'ai eu comme un problème de cœur. Le cœur, pas dans le sens « je suis malheureux », mais dans le sens physique. Il y a un problème de cœur au niveau de sa santé. Il y a un effondrement à cause d'une prise de décision. On a besoin d'avoir la vérité. Et on a besoin de faire effondrer quelque chose. On doit détruire pour reconstruire au niveau économique. Là, on dirait que ça commence à parler. Alors, cette prise de décision. Continuer à se battre. On a le soleil quand même. On a une belle victoire là. Ou une mise en lumière. Il discute énormément. Il y a beaucoup de discussions ici au niveau des pertes émotionnelles et de l'économie. Il y a des mises en lumière qui vont être faites pour la redistribution. Ici, j'ai le partage. Pour moi, ça veut dire redistribution. Un nouveau départ au niveau professionnel. Et on a... On perd... On se méfie. Et là, j'ai l'impression qu'il perd cette... Bon, avec le 5 d'épée, on nous parle de défaite. Et là, on me parle de méfiance. Est-ce qu'il va arrêter de se méfier ? Et il va trouver de nouveaux partenaires en qui il a confiance. Ça va aller assez vite. Voilà, en plus, on a le chariot. Et c'est fini les trahisons. L'injustice aussi, ça va être fini. Et là, on a un homme bon, un homme, un roi. On peut penser que c'est lui, puisque le roi d'épée représente une autorité. Ça peut être un chef d'État, ça peut être un chef de famille, un chef d'entreprise, qui prend des décisions pas avec le cœur, mais avec la raison et l'intelligence. Là, je vous dis, il attend des nouvelles. Il attend des nouvelles pour mettre un terme à l'indécision. Apparemment, il... Il y a de la décision ici. Il y a des choix à faire. Eh bien, il faut que ça soit fait. Avant juillet, il va falloir que ça soit fait. On nous parle de belles victoires ici. Et on a le 3 de bâton. En tout cas, pour la Turquie, on a le succès avec l'étoile. Nouveau départ économique. Catastrophe au niveau économique et catastrophe au niveau tremblement de terre. On a le 10 de bâton. Fin de responsabilité. Fin d'angoisse aussi. Oh, ça gueule dehors. Voilà, mes loulous. Je vais vous laisser avec ce tirage sur Erdogan. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.